Les espoirs de voir le racing accrocher une nouvelle finale étaient minces et le week-end a très vite mal tourné. Abattu d'entrée par le Dering, tous les espoirs de titre se sont rapidement envolés pour les Uclois. Est-ce qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers et on s'est dit que tout allait rouler parce que ça a roulé pour nous en première partie de championnat ? On s'est peut-être dit ça, on s'est peut-être un petit peu trop reposé sur nos lauriers et sur nos acquis et voilà, comme quoi c'est l'espoir et malheureusement c'est comme ça. Des play-offs manqués à oublier pour le racing mais un dernier match pour l'honneur face à Namur qui a tenu toutes ses promesses. Rapidement menés par les Namurois sur pénalty corner, les Bruxellois vont réagir. Cédric Charlier centre pour Becker, ce qui fait mouche, un partout. Gareta redonne l'avantage aussi en toute fin de première période, Namur mène 2-1 à la pause. En deuxième mi-temps, les Namurois enfoncent le clou et creusent l'écart avec ce tir très bien placé de Martin Schmetz. Mal mené, le racing n'a rien lâché et fait la remontée parfaite 2-3, 3-3 puis 3-4. Le niveau de match monte d'un cran à l'image de cette égalisation somptueuse de Gareta. La fin de match est spectaculaire, Namur mène 6-5 jusqu'à... Ce tir de Treuillens du milieu de terrain dévié de justesse par Cédric Charlier dans le dernier centième de seconde. Score final, 6-6. Ouais, on a vraiment cherché la victoire dans le deuxième match et finalement on a fait un match d'égalité et c'est aussi pas mal. Après 6 ans au sommet de la hiérarchie, 6 titres de champion de Belgique, c'est la fin d'un cycle. Le racing cède sa place, la finale opposera Namur au WhatDucks. Sous-titrage Société Radio-Canada